On peut se fatiguer, le ballon qui a pu être transmis à Tui, passé par le sol, la peg. Avec un très bon stop également sur Kakovine, ça ressort. Kovine, le petit jeu au pied par-dessus, et récupéré derrière par les Italiens. Après dans l'exécution c'était un petit peu moins bon. Il y a une petite bagarre aussi messieurs, je pense l'arbitre assistant va en parler à l'arbitre central. On s'est chamaillé devant le banc du stade français. Je crois que c'est Julien Desmuy. C'est le rocardonna, je crois, qui a vu quelque chose. Chari Rourke impliqué, je pense, côté stade français. On va débriefer, on écoute. Laissez-moi parler avec mon assistant et je reviens vers vous. La situation était confusée, nous devons vérifier avec l'arbitrage Viau. Il faut vérifier avec l'arbitrage Viau. Ok, donc on vérifie avec l'arbitrage Viau. Il y a la bagarre, donc. Eric. Eric Gozin. Just coming up to you, mate. We just want to check what started this here. Please. Ok, checking potential full play. Ah si, je viens des le monde. Alors, il y a Sarto et Rourke. Jusque-là, ça va. En fait, il y a Rourke qui vient prendre Sarto sans ballon, mais juste en le tirant par le maillot, mais derrière, il y a quelques petites gilles. Regardez là. Ah oui, non, 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 pardon, pas par le maillot. Il lui prend les couets. Eh oui. Non, il lui tient le short. Il lui tient pas le short n'importe où. Je crois que ça part d'un choc tête-contre-tête entre Rourke et un italien au départ. Ah oui, so you turn go again. Et ça s'est envenimé ensuite. Il est certain ensuite qu'on voit le joueur italien, il est lié notamment, Leonardo Sarto avec un coup de coude et un coup de poing. Oui, il vaut mieux espérer qu'il ait des petites mains. Et un coup de poing. Même si c'est pas précis et qu'il n'a pas réussi son coup, le geste y est, il doit être sanctionné. Il n'y avait pas eu un truc comme ça sur Langebury ? Non, pardon, pas sur Langebury, sur notre ami Galois, le deuxième. Ah, le capitaine Galois qui s'était fait chatouiller les gonades. Ouais, c'était pas des chatouillis. Je crois qu'au départ, Rourke met un coup de tête involontaire à Ben Venuti. Et derrière, ça s'envenime avec Sarto. Il n'était pas le bienvenu du coup. Non. Regardez, ici, bim. Ah oui, là, sans le vouloir. Sans le vouloir. Non, ben, en fait... Et derrière, il le prenne à deux, Sarto et Ben Venuti. Oui, mais vous n'avez pas vu, mais nous, on a vu Rourke, il a les mains baladoes en fait. Il s'accroche à ce qu'il peut, quoi. Alors, la faute du 6 est inacceptable. La réaction du 14 est inacceptable. Oula, il va y avoir deux rouges. C'est sûr. Bon, on va vérifier que le jaune met la tête. Moi, les coups de poing, je les vois. La première action, je n'ai pas bien vu. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas eu de coup de tête, moi. Là, c'est un volontaire. Donc, on a les 6, là, c'est un volontaire. Et puis, on regarde le gold, ce que le gold est en train de faire, en utilisant ses elbos directs à la tête. Ah oui, il y a mis deux coups de tête. Un simulacre de coup de tête, mais peut-être qu'il se défend tout simplement parce qu'il a attrapé par le bas-ventre, tout simplement. Les testicles. Les testicles. Les manipulation de leurs testicles. Les nécessités de motion pour les cartes. Un simulacre de coup de tête. Un simulacre de coup de tête. Un simulacre de coup de tête. Je n'ai pas vu que le gold est en train de faire. Ok, le gold est en train de faire. Il va y avoir deux rouges manifestement. Je n'ai pas vu que le gold est en train de faire. Alors, je vous expliquez les messieurs. On va écouter. Amenez-moi votre numéro 6. Il a la main à la poche. Vous avez pris le joueur par les quiches. C'est rouge, monsieur. Votre réaction n'est pas acceptable. Vous avez un carton rouge également. De rouge, ça va refroidir l'ambiance. Mais Rork est vraiment impardonnable là-dessus. Pour échauffer, il voulait un verre avant. Je trouve que c'est dur, moi, pour Sartreau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il voulait un verre avant. Je trouve que c'est dur, moi, pour Sartreau. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu non plus une volonté de la part du joueur. Il a été surpris, en tout cas, Rork. Il tirait le short. Après, effectivement, dans le short, il...